Vous pouvez être celle-là, mais quand les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelquefois déboussolé et affaiblé, parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs, sinon je vais entrer en guerre avec eux, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle, mais c'est pas mon travail. Donc moi, quand les conclusions arrivent, ces conclusions-là deviennent des conclusions de l'Inspection Générale des Finances, et je suis obligé de défendre cela. Malheureusement, on ne se comprend pas. Tout récemment, tout ce qui est comme brouille, je n'ai jamais été dans une entité pour faire un contrôle. C'est lui qui amène tous les prédateurs arrêtés dans la patrie financière. C'est le chef de brigade de la patrie financière. Il est sur terre, je ne sais pas s'il est là. Voilà, c'est lui. C'est lui qui dirige la patrie financière. Montrez-vous ! C'est lui qui dirige la patrie financière. C'est lui qui arrête les gens. Moi, je suis au courant, nous on est au courant, les soirs à 19h, on nous avait des personnes qui ont été prises dans les filets. Et quand on vous expose les faits, les faits sont tellement patents, vous ne pouvez rien faire, qu'accepter et dire, voilà, nous y allons. Donc, nous voulons que vous puissiez comprendre que la lutte contre le détournement, c'est votre problème, c'est notre problème, et c'est le problème de tous les pays. Ce n'est pas un problème d'un individu. Que je sois là ou pas, je pense que l'élan patriotique à l'inspection des finances aujourd'hui, cet élan-là ne va pas s'arrêter. Le travail se fera de la même manière. On n'a jamais eu de problème avec les gens. Et dernière stratégie que nous avions mise en place, c'est au fait ce qui nous permet de nous retrouver ici. Nous avons exploité la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, qui dit, c'est l'article 5, l'article 10 et 13, qui demande aux services qui luttent contre la corruption, de faire de cette lutte une appropriation collective, au travers des ONG, des couches sociales de la population. Donc, cette Convention stipule que l'efficacité dans la lutte, c'est lorsque la population s'approprie de ce combat. Voilà pourquoi nous avions adopté la stratégie de communication, la stratégie d'associer les Congolaises et les Congolais dans cette lutte, parce que nous considérons que ce n'est pas un problème de l'inspection générale des finances, ce n'est pas un problème du chef de l'État, c'est un problème de tous les Congolaises. Nous devons tous nous investir. Et moi, je vous jure sincèrement, on peut être compétent, on peut tout faire. Si nous ne luttons pas contre ce phénomène dans la gestion publique, nous sommes loin de nous développer. Nous devons être là-dedans. Si nous voulons espérer un Congo meilleur demain, bien sûr, ce ne serait pas en 2023. C'est un travail de longue haleine qui peut nous prendre 5, 10 ans, mais petit à petit, le pays va prendre une autre direction.